Surtout pour venger Rastakhan, quoi. Rezan est mort. Ok. Non, alors, c'est pas ce que je voulais. Ok. Il manque des choses ou... J'ai l'impression qu'il manque un bout de scénario parce que là, on peut partir sur un autre... sur un autre scénario. Là, j'ai une quête. Vous désirez quelque chose. Et le zoo de Xibala. C'est le territoire des bêtes maintenant. Selon certaines rumeurs, des membres de votre horde sont arrivés dans les environs pour chercher quelque chose parmi les ossements. Ça ne me semble pas judicieux. Occupez-vous de cette affaire, je vous prie. Retrouver Xibala et parler à l'examinatrice. Ok. J'ai vu qu'on pouvait lancer un autre scénario pour Volden ou Nazmia. Alors, avec Yotriad, j'ai fait une partie de Volden. Donc, je sais un petit peu à quoi m'attendre sur Volden. Donc, je pense que si on part sur un autre scénario, ce serait ça. Un autre scénario, c'est un autre scénario. Parlez. J'ai juré de vous. Un autre scénario. D'autres scénarios. T'as vu. D'autres scénarios du Pouac. D'autres scénario. D'autres scénarios... Lui des scénarios du Pouac. D'autres scénarios... Super, la collision. C'est bizarre qu'il y ait des trajectoires comme ça qui soient mal calculées. Ça devrait pas arriver, genre de choses. Bien. Oh, bah ça s'est fait un petit campement ici. Ok. J'ai entendu une telle découverte toute ma vie. Mon père sera fier de moi. Bon, on va voir. Salutations, Mdj le Normand. J'ai été envoyé ici par mon père. Le haut examinateur... Taet... Taetelan. Nan 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 nan. Pour superviser l'extraction de chaque fossile. Relique, nan nan. Selon mes sources, un objet susceptible de servir la cause de la horde serait enterré ici. J'ai besoin de votre aide pour l'exhumer. Ok. Bon. Oh la 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 la. Ok. C'est fin long. Hum. Musique. Musique. Amperable. Musique. ... ... Bon... Le destin nous sourit... Vous avez utilisé vos mains, comme c'est pittoresque, les Sacre-Nuit ont imaginé bien des stratagèmes pour éviter ce genre de basse-besogne... ... 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 En soi, je devrais utiliser mon marcheur. Décidément, elle en veut au Cefrac. Attendez, parce que j'ai un doute. C'est bien ce qu'il me semblait, c'est par là. Nous exerçons notre domination sur tout et tous. Voilà, avec le marcheur, ça va aussi un peu plus vite. Vos terres seront bientôt nôtres. D'accord, ok. Alors, je suis à un endroit où je suis censé avoir un... Vous ne l'emporterez pas. D'accord, c'est l'heure. C'est quoi ? C'est les explosifs. Ok. C'est Cefrac Perron pour ce qu'ils ont fait à notre foyer. Les vulpérins sont plus forts qu'ils en ont l'air. Ah, je dois choisir... Toc, toc. Le protège. Le vent arrière et l'âme de vent. Ok. Euh, on va aller buter lui. Oui. C'est... Impossible. Mais moi, j'y crois. Mon peuple sera libre. Oui, je sais. C'est une belle référence que je viens de... Voilà, je sais que c'est impossible. Mais moi, j'y crois. C'est... Ouais, voilà. Euh... C'est du ultra-vomite. Euh... Leur sang ruisselle... Euh... De cette dune... Eh merde, tu vas me faire attaquer. Leur sang ruisselle de cette dune... Jusqu'à leur forteresse. Après ça, les Cefracs y réfléchiront à deux fois avant de s'en prendre à nos terriers. Avant qu'on se fasse attaquer, j'avais un plan de riposte contre les Cefracs. Ils s'appuyaient sur les renseignements de première main. J'en sais quelque chose. C'est moi qui les ai rassemblés. J'ai étudié l'ensemble de leurs installations avant de cartographier les lieux. Tout mon plan dépend de cette carte. Mais à présent, elle est entre les mains... Euh... De la... De Cro... Sarka... Pardon. Euh... La brute sanguine qui dirige cet assaut contre nous. Aidez-moi à la tuer et récupérer ce qui m'appartient. Récupérez les plans de l'attaque. Laissez-moi quelques Cefracs. D'accord ? Et donc, elle est là. Nul ne peut s'opposer à l'Empire infidèle ! Nul ne peut arrêter la tempête. Nul ne peut arrêter la tempête. Les vulpérins sont plus forts qu'ils en ont l'air. Mon plan d'attaque est aussi précis que risqué. Ok. Grâce à ces plans, les Cefracs vont passer un sale quart d'heure. Faites-vous craindre ! En route MDG, le normand, l'heure est venue de lever le camp. Avec un peu de chance, mon chariot est toujours dans les parages. Je me charge de nous conduire jusqu'à notre cachette. Pendant que vous bombardez les Cefracs, ils auraient l'audace de nous suivre. Trouvez le chariot de Nishra et conduisez-le en lui. Laissez-moi quelques Cefracs, d'accord ? Il est là, le chariot. Alors, le chariot, il peut avoir des bugs. Il est là, le chariot. Accrochez-vous ! Ça va pas mal secouer ! On dirait qu'on a de la compagnie. Occupez-vous d'eux ! Je crois qu'on est tiré d'affaire. Vous avez fait du bon boulot. En fait, il n'avait même pas vraiment à tirer, en fait. Bon ! Le refuge devrait se trouver un peu plus loin. Il sera en sécurité pour un temps. Et donc, je suis assis juste à l'arrière. Voilà, un peu de fil. Ça change un peu. On n'a pas vraiment été dans un désert... Euh... Je crois que c'est Kaja. C'est ça, c'est Kaja. Donc, Kaja, elle est ici. Elle est blessée. Et il faut la sauver. Vous voulez faire affaire ? Alors, un bâton. 71. Ouais. Donc, le bâton. Nous allons là où les sables nous portent. Ok. Alors, j'avais même pas lu les quêtes, hein. Quand je faisais avec Yotry Edge. Vraiment, je prenais, je faisais... J'enchaînais. Donc là, je prends un peu plus le temps de lire. Parce que je... Voilà. J'ai envie de m'intéresser un petit peu à cette... à ce peuple-là du désert. En plus, c'est ce que je voulais dire. Euh... On a été rarement dans un désert. Euh... Dans World of Warcraft. On est souvent plutôt dans les forêts. Dans... Euh... Dans... Dans des plaines. Dans ce genre de choses. Euh... Ou alors dans des... zones corrompues. Un petit peu à l'image de l'outre-terre. De l'outre-terre de... Ombre-lune, je veux dire. Euh... Voilà. On... Là, on est vraiment dans un désert de sable. Euh... Voilà. Qui... Le seul terrain qui ressemblait un petit peu à ça... Parce que je crois qu'on n'a pas fait Tanaris ensemble. Il me semble. Euh... Donc il y a Tanaris qui a ce truc-là. Et sinon, on avait fait ensemble la péninsule des flammes infernales. Voilà. Mais c'est pas vraiment un désert naturel. C'est un désert... Parce que, bah... Le... Le... Voilà. C'est quoi. C'est la guerre qui a complètement décimé la région. Euh... Là, on est dans un vrai désert naturel. Un petit peu. En plus, il y a... Voilà. Le chariot, il fait penser un peu style western... Western... Western Luc-Luc. Moi, j'aime bien. Enfin, voilà. Bon. On continue. Euh... Attendez. Je... Je regarde un petit truc avant. On est bon. Euh... Maéra a trouvé votre amie dans les dunes. La foudre a bien failli la tuer. Et faute d'un traitement adapté, elle n'est pas encore tirée d'affaire. La piqûre des guêpes du bosquet est très douloureuse. Mais leur venin détient des propriétés curatives. Je peux l'extraire à partir de leurs glandes. Avec une bonne quantité de venin, nous devrions pouvoir soulager les blessures. Chut. Ah ouais. Ok. Donc, on utilise... D'accord. Ok. Ils utilisent du venin contre les brûlures. Contre... Contre les électrocutions. Alors... Cette trollesse est une amie à vous. Eh bien, une chance que Kiro ait accepté qu'on la garde avec nous. Il a tendance à se méfier des étrangers, mais c'est un excellent guérisseur. Elle finira par reprendre connaissance, je vous le promets. Et à son réveil, elle aura sûrement très soif. L'eau est une denrée rare dans le désert. Mais malheureusement... Mais heureusement, pardon. Les lianes épineuses poussent ta foison dans le bosquet qui entoure ce camp. Et... Si leur chair est immangeable, les fruits produisent un liquide capable d'étancher n'importe quelle soif. Prissez-les pour en extraire le jus. Récupérez 8 échantillons de jus de lianes épineuses. Vous reviendrez, n'est-ce pas ? Mais bien sûr, Maïra ! Lui, il était en surbrillance. Vous avez quelque chose pour moi ? Ah oui, je sais. C'est une quête qui est liée à... Comment ? À la... À la réputation. En fait, on va augmenter la réputation vis-à-vis de... ...vis-à-vis de ce peuple. Ok. Vous voulez faire affaire ? Voilà, c'est bon. Je voulais juste vérifier que j'avais bien le fly. Allez, on va les récupérer. De quoi sauver Kaja. Donc, il me semble que les aiguillons, là, il faut les... C'est ça. Normalement, il faut les buter. Ouais, c'est bon. Wow. Ah ! What ? Ouais, donc, c'est ça. C'est bien ce qu'il me semblait. Ok. Qu'est-ce qu'il faut le voir ? Ok. 9 sur 15. Et j'ai ces plantes-là aussi à récupérer. Non, c'est pas ça. Non, c'est... C'est que les fleurs rouges. Ok. 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 On sur 15. Onur pour tirer. Je verrai. OK. Let's... If... D'accord, ça c'est une plante. Allez, il ne m'en reste plus qu'une. Bon, je vais en profiter pour me faire cet aiguillon là. Oula. Alors ça c'est un joueur qui est passé, qui n'a pas fait le ménage. Et résultat, je suis en train de tout me prendre dans la tronche. Et en plus, j'ai aggro des mobs. Parce que les plantes qui sont là-bas en plus, voilà. Ok, donc les aiguillons des sables c'est bon. Et il ne me manque plus qu'une plante à avoir là-bas. Et merde. Bon. Non mais on va... Voilà. On va juste tracer. Ça devrait bien se passer. T'en fais pas, ça va bien se passer. Bien se passer. Bon. Oh, redémarrage serveur dans 13 minutes. Et j'avais pas vu. Bon. Qu'est-ce que vous m'apportez ? Bah, ce que tu m'as demandé. Kiro inspecte rapidement les glandes. Ça devrait faire l'affaire. Le sable engloutisse ceux qui despident. Je peux vous aider ? Vous avez le jus. Votre amie va avoir soif quand elle se réveillera. Il faut une sacrée quantité de jus. Ça fait une sacrée quantité de jus, dites-moi. Eh, n'allez pas vous faire tuer. Parlez sans crainte. Bah, ça déconne zéro, moi. Je me demande de récupérer du jus, je récupère du jus, moi. Comme promis, ceci est le bôme qui devrait soigner les blessures de votre compagnon. Appliquez-le généreusement sur les endroits où la chair est à vif. Enfin, il devrait faire l'effet immédiatement. Utilisez le bôme revitalisant sur la... sur Kaja. Nous allons là où les sables nous portent. Ah, ok. Il faut la sélectionner et utiliser ça. Ok. C'est vous. Où est-ce qu'on est ? On est dans la merde. En gros. Voilà où on est. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Ces créatures, elles sont venues à notre aide. La dernière chose dont je me souviens, c'est qu'on survolait l'Empire Cephraq. D'un seul coup, il y a eu un éclair éblouissant. Et puis, tout est devenu noir. Contente de vous voir sains et saufs, mais les autres, qu'est-ce qui leur est arrivé ? Ils ont tous été engloutis dans les sables. Il faut que vous retourniez là où on s'est écrasés pour voir s'il n'y en a pas d'autres qui ont survécu. Ces hommes renards, je vais leur demander s'ils savent quelque chose sur Akehra. Cherchez des survivants près de l'épave. Être envoyé dans les sables, personne ne mérite ça. Qu'est-ce que vous m'apportez ? Nasha m'a dit que vous cherchiez une exilée, une certaine Rakera. C'est bien ça. Nous ne la connaissons pas, mais nous pouvons peut-être vous aider à la retrouver. Vous nous donnez un coup de main et nous vous rendons l'appareil. Marché conclu. Ici dans le désert, nous survivons en faisant des fouilles avant de troquer nos trouvailles. Par malheur, les céphraques qui ont attaqué nos terriers sont repartis avec une bonne partie de nos stocks. J'ai toujours su que c'était des chacals, mais je ne les croyais pas aussi cupides. Récupérez ce qu'ils ont pris et je trouverai et je verrai à vous assurer un self-conduit à travers le désert. J'ai trouvé ce journal enfui dans les sables. Quand il l'a vu, Kiro a voulu le jeter au feu. Il n'y a pas de place pour un journal dans notre chariot. Maïra, à quoi pourrait-il bien nous servir ? Surtout, n'allez pas lui répéter, mais pour ma part, je le trouve fascinant. Qui sait quel secret il contient ? Il manque un certain nombre de pages, mais je parie qu'elles n'ont pas pu aller bien loin. Vous les trouverez sûrement dans les dunes. Récupérez les pages manquantes du journal. Il n'est jamais bon de voyager seul. Allez, on va changer un peu de monture, on va utiliser le coursier. Il y a les pages, ça c'est sûr. On va commencer par les pages de Rakira. Ce sont les pages de son journal, il faut les trouver. On va essayer de dézoomer à fond. On va essayer d'orienter la caméra le mieux possible. Le soleil s'est couché derrière les dunes, nous offrant un répit face à la chaleur qui en a plongé plus d'un dans le délire. Lors d'une transe provoquée par le soleil... Bon, écoutez, je vous laisse lire, mais en gros, elle tient un journal de sa captivité. On va essayer de voir. Ah là, j'ai bien fait. Des assassins à la salle de Jack Razet ont attaqué notre camp en plein milieu de la nuit. Des armées et encore ensommillées, nous n'avons pas pu nous défendre. Il ne reste plus qu'une page. Et redémarrage dans 7 minutes. Là. Je ne tiendrai plus très longtemps sans boire ni manger. Après avoir tourné en rond toute la journée, j'ai décidé que ma seule solution était de suivre le conseil. Ok. Ok. Euh... Alors c'est quoi ? D'accord, c'est sur la dépouille des mobs qu'il faut, mais... Ma mort sera vengée. Ok. Euh... Par contre, il y a un... Ah, ok. Ok. Euh... Tout en fait que je... Bon. On se croirait dans Baldur's Gates, quoi. Eh, vous trouvez pas qu'il y a un thème avec Baldur's Gates un petit peu ? Merde, il s'est trompé le bouton. Bon, allez, on va récupérer les... Les formes gris gris, là. Bon, j'ai 4 minutes. On va essayer de faire un massacre en 4 minutes. Bien, on va pestsu. Ok, je vais essayer de faire un Risphane. Ok, bon, on va essayer de faire un effort. Ne pas d'essentrevanlement. Ok, et il ne nous reste plus que le dernier à trouver, j'ai 3 minutes 15 pour le faire, enfin plus précisément 3 minutes, et malheureusement ça se passe mal. Voilà, donc malheureusement les deux qui nous accompagnaient n'ont pas survécu. Oui ? Sous-titrage ST' 501